salut les gens comment ça va bien ça fait longtemps que je suis pas venu ici et en fait c'est parce que je suis ailleurs ouais en fait je développe je développe pas mal peut-être que tu l'as vu passer sur les stories sur 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 instagram ou autre mais je développe beaucoup sur tik tok maintenant je fais beaucoup beaucoup de vidéos et du coup j'ai tendance à délaisser un petit peu facebook et je suis désolé et du coup je me dis tiens ce matin j'ai fait j'ai fait un tik tok que j'ai partagé aussi en story où je parle de positif en fait et je me dis tiens ce pourrait être intéressant en plus sur un créneau horaire qui est pas du tout le mien mais on va tester en même temps en fait de partager avec vous un petit peu ce côté positif et ce côté négatif parce que déjà il ya beaucoup de gens qui soit là là j'aimerais bien être comme toi j'aimerais bien être positif comme toi j'ai rien tout ça et j'ai juste envie de vous dire que c'est pas un truc avec lequel je suis né c'est pas un truc qui m'a habité tout au long de ma vie c'est quelque chose je vais même être franc c'est quelque chose d'assez récent chez moi d'avoir ce mindset qui est au beau fixe très très souvent mais ça ça a vraiment été un peu une une j'ai dû me faire un un nœud mais dans le bon sens au cerveau pour ça pour ça fonctionne et c'est beaucoup 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 de travail en tout cas pour moi il y'a des gens ils sont naturellement positifs il y a des gens ils sont naturellement négatifs et moi j'étais plutôt dans la deuxième catégorie la catégorie des naturellement négatifs puis en fait je crois qu'à force de côtoyer des gens positifs en l'occurrence mon épouse qui est quelqu'un de très très positif elle a tendance à voir les choses vraiment du bon côté des choses de travailler aussi avec des gens très positifs je sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote mais bon j'ai l'habitude mon équipe me dit que je radote alors je vais si vous voulez me dire que je radote c'est pas grave vous pouvez je vous autorise à me le dire en fait j'ai dans l'activité que je développe maintenant depuis quelques années j'ai un jour je disais à un de mes partenaires je disais écoute je crois que ça va jamais marcher je veux pas y arriver etc etc puis il m'a dit écoute tu as tout ce qu'il faut pour y arriver mais il te manque un truc c'est c'est ton état d'esprit c'est le mindset et je l'ai pris vous savez je l'ai pris vraiment en pleine tronche pour pas dire autre chose j'ai reçu son message mais c'était je peux vous dire exactement où j'étais c'était juste ici en sortant mon chien mais je peux vous dire exactement où j'étais du chemin parce que ça m'a vraiment marqué un truc en fait et il avait tellement raison et depuis je travaille d'arrache-pied en fait pour avoir ce smile pour cette banane pour parce que c'est c'est à la fois pour moi c'est pour ma famille c'est pour les gens avec qui je travaille c'est super super important d'ailleurs en parlant de gens avec qui je travaille il y a clair qui est là salut clair on a passé quasiment toute la matinée ensemble on ne se quitte plus avec l'équipe c'est mais c'est ça aussi c'est tellement puissant de travailler tous ensemble et en fait j'en ai déjà parlé mais encore une fois je crois que c'est bien de le redire je crois déjà pour voir les choses du bon côté pour travailler le positif déjà il faut avoir envie c'est bête de dire ça mais il y a un moment donné tu as envie de perdre du poids si tu n'as pas envie ça va être compliqué enfin tu as envie de perdre du poids mais tu n'as pas vraiment envie mais tu ne veux pas vraiment t'y mettre quand même ce gâteau ce plat de ce petit apéro ça tu as quand même envie de le garder ça va être plus compliqué si tu veux te mettre dans une attitude positive malgré le marasme qui traîne aujourd'hui malgré ce qui se passe dans le monde c'est quand même pas évident quand on voit ce qui s'est passé la semaine dernière aux Etats-Unis c'est quand même chaud quoi je veux dire c'est un truc de fou on parle d'un président qui monte les gens contre le nouveau président enfin c'est des choses waouh il y a beaucoup de violence il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail il y a beaucoup de choses négatives qui se passent et des fois il faut pas non plus prendre la positivité comme une insolence comme un truc qu'on balance à la tronche des gens en mode pour moi tout va bien et je t'emmerde non parce qu'en plus nous dans ce qu'on fait on est vraiment là pour accompagner et aider les gens à ce que ça se passe mieux pour eux dans différents domaines de leur vie mais il faut déjà à la base que vous ayez envie de le faire et le premier truc que je vous ai déjà dit mais que je vais vous répéter aujourd'hui le premier truc à faire dans ta vie c'est regarde un petit peu je suis désolé mais je fais vous tu parce qu'en fait ici d'habitude je fais vous puis sur mes tiktok je fais tu j'ai tendance à faire de plus je crois que je vais zapper vers le tu ça va être plus facile mais bref peut-être que je vais me mélanger les pinceaux un peu comme quand on n'ose pas se tutoyer mais en fait si déjà à la base tu éteins la télé alors éteindre la télé ça veut dire quoi c'est déjà arrêter de se faire arroser par toutes les bêtises qui traînent sur la télé et je suis le premier à regarder des séries et des films parce que j'adore ça mais je les regarde en replay ou en différé parce qu'au moins il n'y a pas les publicités et puis je supporte pas toutes les je n'ai pas à supporter toutes les conneries qui nous balancent en fait mais surtout je regarde pas les infos et est-ce que ça veut dire que je mets la tête sous l'eau parce qu'il y a des gens qui disent ouais tu fais l'autruche tu veux pas savoir etc mais par les réseaux je sais ce qui se passe en fait je sais très bien ce qui s'est passé aux états-unis et je l'ai su par les réseaux sociaux quand il y a un truc grave je le sais mais en évitant les informations je suis pas en mode suivre les les jour après jour l'évolution du nombre de cas du covid du nombre de mort du nombre de etc 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 c'est un gros gros conseil que je te donne éteins cette télé éteins cette radio surtout bfm télé t'oublie france info oublie mets de la bonne musique met la banane écoute des podcasts suis des gens qui t'inspirent mais la vie est trop courte pour s'emmerder à se faire pourrir la vie pourquoi quand on analyse les informations le 13h le 20h enfin je crois que c'est toujours ça aujourd'hui quand on analyse ça pourquoi c'est 95% de choses négatives c'est bizarre non quand tu suis des gens qui sont dans la réussite dans ce monde dans n'importe quel type de réussite tu sais je suis en train de lire le deuxième livre enfin mon deuxième livre que je lis de mike horn tu sais l'aventurier qui fait des trucs mais lui c'est un parjot mais lui en termes de ténacité c'est incroyable quoi il choppe des maladies il se fait mordre par un serpent il se fait refouler par des autorités il a pas envie il continue il y va il y va il y va mais il regarde pas trop les informations ce gars là il a pas le temps il a pas envie je veux dire quand on regarde les gens à un moment donné il y a toute une partie de gens qui tu sais ceux qui réussissent ils regardent pas les infos eux ils sont en mode vers autre chose il regarde la lumière plutôt que l'on moi quand j'étais petit mon beau père lui regardait les infos le matin alors il les regardait pas il les écoutait il se levait il allait chercher le premier comment on appelle ça marchand de journaux qui ouvrait c'était à la gare il allait très tôt acheter des journaux à la gare il lisait ses journaux toute la journée et aujourd'hui il est encore là et il fait ça de toute la journée de regarder les infos si je te dis que c'est quelqu'un de négatif forcément donc ça c'est quelque chose moi j'ai envie de te dire c'est la base de la base de ne pas s'alimenter de choses négatives après nous ici on pousse le bouchon un tout petit peu plus loin hier soir on avait c'était pas du tout prévu parce que normalement le dimanche soir comme les enfants le lendemain ils reprennent l'école même si on le fait à la maison c'est en mode ben dodo puis les parents ils regardent un truc ou pas mais hier soir on a décidé de regarder un film de noël avec les enfants quoi c'est pas noël on s'en fout on s'en fout les films de noël c'est des films complètement en cucu c'est des films complètement love love c'est des belles histoires ça te met des étoiles en tout cas moi ça me met des étoiles dans les yeux et moi quand je quand je regarde un film je regarde si c'est marqué drame c'est je passe mon chemin alors des fois c'est juste une partie du film qui est pas marrante mais le reste est sympa mais on regarde pas ça parce qu'on a envie de se mettre dans des belles énergies et tu vas avoir ça en fait en fonction de ce que tu regardes de ce que t'écoutes des gens que tu côtoies de ce que tu lis c'est super méga important parce que c'est ce que tu vas véhiculer aussi tout au long de la journée si t'es sur les réseaux c'est ce que tu vas véhiculer si t'es si tu travailles quelque part avec tes collègues de boulot dans ta famille etc est-ce que ta famille elle est en droit de supporter ta mauvaise humeur est-ce qu'elle est en droit de supporter ton côté négatif moi je remercie de tout mon coeur ma famille proche ma femme mes enfants ma famille un petit peu plus qui m'a supporté avec cette mauvaise humeur et ce négatif que j'ai eu pendant des années et je me livre complètement à toi aujourd'hui je te dis sincèrement parce que je reçois beaucoup de messages et surtout et beaucoup sur tiktok parce que je fais beaucoup de vidéos j'en fais quatre par jour en moyenne et les gens disent encore ce matin j'aimerais bien être comme toi mais c'est facile et c'est pas facile en fait parce que ça a été un grand 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 chemin un long chemin et aujourd'hui je fais tout ce qu'il faut pour ne pas resombrer dans le négatif parce que c'est facile il suffit que sur une journée sur une semaine t'es pas les résultats escomptés au niveau de ton business il suffit que il fasse un petit peu moche tu vois là une grosse lumière qui passe parce qu'il y a un soleil resplendissant aujourd'hui mais il suffit de voilà où t'es un petit peu plus fatigué moi en tout cas je dis tu mais moi j'ai tendance un petit peu facilement à glisser à nouveau vers le négatif mais aujourd'hui j'utilise tous les outils possibles et imaginables qui sont en ma possession pour repartir vers du positif parce que tu as besoin de ça tes proches ont besoin de ça mais j'ai envie de dire tes collègues ont besoin de ça mais le monde a besoin de ça aujourd'hui on a besoin de dans tout ce qui se passe aujourd'hui on a besoin de balancer de la lumière les uns les autres et et c'est pas un discours d'hulu berlu puis si tu penses que je suis un hulu berlu ben c'est pas grave moi ça me va bien qu'on me dise je suis un hulu berlu donc voilà en fait c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui j'avais envie de tester déjà de te de reprendre un petit peu du du contenu sur mon facebook parce que je suis vraiment encore une fois pas bon ces derniers temps j'avais envie de partager ça avec toi parce que c'est tellement 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 important et et du coup ben laisse moi en commentaire moi j'aimerais bien lire un peu c'est quoi toi tes trucs et tes astuces pour rester dans le positif est ce que tu es d'accord avec moi est ce que tu n'es pas d'accord est ce que tu penses que c'est n'importe quoi est ce que je dis n'hésite pas lâche toi dis moi ça me fera plaisir et puis promis je fais le maximum pour être plus là mais n'hésite pas si tu veux me suivre sur instagram je suis plus présent parce qu'il y a beaucoup de tiktok que je partage sur instagram sur tiktok forcément puisque je travaille beaucoup beaucoup sur tiktok et puis sur les stories facebook mais voilà on se dit à très vite passe une excellente journée et surtout met toi le smile dès que tu te lèves le matin tu te mets le smile comme ça et puis tu le gardes pour toute la journée et tu fais en sorte de traverser tout le temps tout le temps tout le temps avec ce grand sourire à très bientôt merci d'être là ciao ciao